à l'occasion du sommet des chefs d'état de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest c'est d'euro organisé hier samedi 23 janvier 2021 à abuja nigéria par vidéoconférence le président de la sierra leone a coincé son homologue guinéen le général julie humada bio a donc officiellement porté à l'attention de la 58e session ordinaire de l'autorité des chefs d'état et de gouvernement de la cdea au son désaccord avec alpha conté qui a pris une décision unilatérale de fermeture des frontières et qui entraîne des pertes économiques pour les deux pays frères j'exhorte le gouvernement de la république de guinée a envisagé de supprimer ces restrictions pour permettre la libre circulation des personnes des biens et des services afin de promouvoir la coopération le commerce régional et l'intégration régionale a dit le chef de l'état sierra leone est comme on le sait le régime alpha conté a fermé de façon unilatérale et incompréhensible les frontières de la guinée avec ses voisins au mois de septembre 2020 en pleine campagne pour sa réélection contestée pour un troisième mandat à la surprise générale le président guinéen avait accusé la guinée bissau le sénégal et la sierra leone de vouloir soutenir son principal challenger c'est loup d'alain diallo sans aucune justification alpha conté avait essayé de faire croire à une coalition pelle et pnie de maquis sale président du sénégal général huma rossi soko en ballot président de guinée bissau docteur jules de jaloux vice-président de la sierra leone et de ses loups d'alain diallo de guinée mais plus de trois mois après l'élection présidentielle du 18 octobre ses frontières sont toujours fermées malgré les difficultés économiques que cette décision en prennent et l'incompréhension aussi bien qu'on appris qu'eux à dakar bissau et freton a rappelé que cette fermeture des frontières engendre de nombreux dégâts économiques et empêche les membres de plusieurs familles à se retrouver ok on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada